Vous êtes escrimeur professionnel à Dijon, adepte du sabre, alors est-ce que vous sabrez aussi le champagne ou bien pour vous en ce moment avec le confinement, l'apéro c'est niette ? Non pour l'instant on ne sabe pas trop le champagne, on essaye de s'adapter à l'enfermement j'ai envie de dire et on vit au jour le jour mais pas trop d'alcool pour garder la forme. Justement j'allais y venir, comment est-ce qu'on fait pour garder la forme quand on est un grand sportif comme vous, ça doit être compliqué entre quatre murs ? Oui on n'a pas l'habitude de rester enfermé aussi longtemps donc c'est compliqué, on essaye de faire des exercices à la maison, j'ai mon préparateur physique qui m'a amené du matériel pour pouvoir m'entraîner un peu mais ça reste quand même compliqué. Vous êtes qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo qui devaient avoir lieu, qui ont été reportés, c'est un crève-cœur j'imagine, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? On s'en doutait un peu, quand l'INSEP a fermé on pouvait plus s'entraîner, les autres dans les autres pays c'est un peu pareil donc c'est un peu compliqué de faire les Jeux aux dates prévues donc voilà on le savait, on s'est préparé, après on espérait que ce soit un peu plus tard dans l'année mais vu comme la pandémie est en train de s'éparpiller un peu dans le monde entier à la vitesse grand V, c'est pas plus mal que ce soit l'année prochaine. Et vous serez qualifié dans tous les cas, ça n'a pas changé ça ? Pour l'instant il n'y a rien de sûr, on attend le nouveau règlement de la Fédération Internationale, on espère que ceux qui sont qualifiés resteront qualifiés mais pour l'instant ce n'est pas encore certain. Et vous êtes qualifié, vous l'étiez en tout cas en individuel, qu'est-ce qu'il en est pour la qualification en équipe finalement ? C'est en suspens là aussi ? Par équipe il restait une compétition à faire, donc on ne sait pas comment et quand est-ce qu'on va pouvoir la faire, donc on ne sait pas si on est qualifié par équipe ou pas, donc c'est vrai que c'est une attente qui n'est pas simple à gérer. Quel conseil vous donneriez à tous les sportifs éventuellement qui nous regardent ce soir et qui sont confinés chez eux ? C'est possible de s'entraîner quand même même à l'intérieur, c'est surtout dans la tête, il faut rester motivé, mais il faut essayer de bouger un minimum pour ne pas perdre tout le travail qui a été effectué avant. Et puis il faut de la rigueur, il faut être volontaire. Le mental avant tout, merci infiniment Bollad et Appétit d'avoir été avec nous ce soir, je rappelle que vous êtes sabreur de l'équipe de Dijon.